Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter une technique que j'adore, le cinéma d'animation. Ça va être bref, concis, mais tu vas avoir un tour d'horizon de ce qui est fait dans cette technique-là. Avant l'invention du cinéma, un appareil appelé Praxynoscope Théâtre d'Émile Renaud produisait de courtes séquences animées à l'aide de bandes où sont dessinées les différentes phases de l'animation. On obtient alors de petits films comme celui-ci. Le cinéma d'animation s'appuie sur le concept de persistance rétinienne. Mais c'est quoi la persistance rétinienne ? En fait, quand tu regardes quelque chose, il y a toujours un moment où ton image reste dans le fond de l'œil. Donc juste pour te montrer aussi la persistance rétinienne, si tu prends deux images et que tu les fais jouer rapidement comme ça, tu peux fixer deux images sur un crayon, tu vas voir, on a l'impression que la tête est sur le personnage. Et alors qu'il y a juste un personnage et une tête. Mais c'est l'idée de la persistance rétinienne. Donc en fait, le cinéma d'animation, tout comme le cinéma, c'est une succession d'images, de photographies qui ont très très peu de changements les unes par rapport aux autres, qui diffuser à 24 images par seconde va donner une impression de mouvement. On peut transposer ce principe cinématographique avec l'animation. Par exemple, un feuilletoscope, en anglais c'est appelé un flipbook. On le voit, image par image, le mouvement va se définir. Tu as le goût de faire du cinéma d'animation ? Je vais te proposer plusieurs techniques. La première, c'est le dessin à plat. Le dessin à plat, c'est en fait une succession de dessins avec très très peu de changements. Tu peux faire l'animation avec des objets aussi, que ce soit 2D ou 3D. Exemple, avec des objets en 2D, tu peux travailler le sable, le papier découpé ou aussi la pâte à modeler par des bas-reliefs. En 3D, tu peux travailler avec tout objet que tu vas trouver, que tu vas animer ou alors avec la pâte à modeler, c'est du stop motion ou avec des personnages que tu vas photographier image par image. Et là, on est dans la pixelation. La pixelation est une technique qui a été développée, entre autres, par Norman McLaren à l'ONF. Je t'invite à aller voir ces animations, elles sont succulentes. La manipulation informatique aussi, avec des images numériques, qu'elles soient 2D ou 3D, peut te permettre de faire de l'animation. En fait, comme tu le vois là, tout s'anime, tout peut s'animer. Des objets, du réel, du tangible, du virtuel, tu peux y aller librement. Il y a une technique à l'ordinateur qui est intéressante, c'est la rotoscopie. La rotoscopie, c'est de découper les images d'un film, donc à l'aide de l'ordinateur, et de les retravailler ensuite avec un logiciel de traitement de l'image pour réanimer ensuite. Tu pourras voir un exemple avec les oiseaux. Donc en général, on filme 24 images par seconde. Imagine dans le nombre de dessins, pour une minute, il y a 1440 dessins. Tu n'es pas obligé de faire 1440 dessins, je te rassure. Tu peux réduire, tu peux aller à 16 images secondes ou même à 12 images secondes. D'ailleurs, les dessins animés asiatiques, si je me replonge dans mon enfance comme Goldorak, c'est même du 6 images secondes et tu remarqueras qu'il y a beaucoup de plans fixes pour éviter de dépenser trop d'argent en animation. Tu veux faire ton film ? Il y a quand même quelques petites choses auxquelles tu dois penser. Tout d'abord, tu dois penser à ton scénario. Une bonne histoire, c'est important. Ensuite, tu dois penser aux plans de caméra. Et là, tu peux te référer au vocabulaire cinématographique. Enfin, tu peux ajouter de la musique sur ton animation. Ça sera toujours plus riche qu'une animation sans bande-son. Maintenant que tu as ton scénario, tu as ta musique, tu as défini tes plans de caméra, il va falloir t'installer. Et quand tu t'installes, pense à un endroit qui va rester stable parce que tu ne tourneras pas, peut-être pas en une seule fois. Donc, tu dois t'assurer d'avoir un espace de travail, d'avoir un trépied que tu laisseras toujours à la même place. Tu peux marquer les bases de ton trépied pour après soigner aussi ton éclairage. Tu dois penser à la façon dont tu vas éclairer tes éléments. Est-ce que tu as besoin d'ombre ? Pas d'ombre ? Et ainsi de suite. Tu peux même t'amuser à faire du cinéma d'animation avec ton téléphone ou ta tablette. Il y a beaucoup d'applications gratuites que tu peux télécharger. En résumé, s'il fallait retenir trois éléments, la première, c'est que ton histoire et ton scénario, c'est important. Après, tu peux varier les techniques d'animation et sache que c'est peut-être long, mais mon Dieu, que c'est magique et gratifiant. Amuse-toi, n'hésite pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada